C'est très difficile parce qu'on doit changer les façons de faire. On doit dire aux infirmières, vous allez travailler là où on a besoin de vous. Puis on a besoin de dire, tous les médecins de famille, il faut que vous preniez en charge un certain nombre de patients. Ce n'est pas dans leur culture. Alors, première entrevue de François Legault à Cube Radio, à notre collègue Mario ce matin. Négociation avec la FIC, il prépare les esprits, ça va être dur. On peut se rendre à Noël sans règlement, idem avec les omnis. Marc-André, c'est une bataille titanesque, celle de la mobilité et tout ce qui concerne les médecins. C'est énorme. On a l'impression qu'on ne s'en sort pas 500 jours. Oui, c'est énorme. Puis même l'automne dernier, on se disait que ça n'allait pas être réglé avant Noël dernier. Déjà, on se disait, OK, c'est vraiment sérieux. Et là, Mario, dans ton entrevue avec François Legault, c'est Noël prochain. Donc, ça va faire plus quoi d'un an, un an et demi. C'est colossal. C'est colossal, mais M. Legault va devoir trouver également une voie de passage. Je comprends que la FIC n'est pas évidente à travailler avec présentement. Mais M. Legault, lui, dans deux ans, il est en élection. Puis ça va prendre des résultats, autant en éducation que dans le domaine de la santé. Et je pense que ça va passer par une entente avec la FIC. Parce que sinon, on ne sera pas capable d'aller de l'avant. On l'a vu cet été avec les équipes volantes qui n'ont jamais décollé. Oui, M. Legault est un peu coincé parce qu'il y a toute une partie du pari de sa réélection. C'est que les services publics finissent par fonctionner. Ça, ça veut dire qu'il faut que la réforme du réseau de la santé puisse s'opérer. Et donc, il ne peut pas finalement céder face aux demandes de la FIC. Le plan est organisé autour de la flexibilité, de la mobilité, etc. Alors, s'il cède maintenant et qu'il n'obtient pas le minimum jugé essentiel, bien, il voue sa propre réforme à l'échec. C'est un peu ce qu'on a vu dans toutes les réformes passées. C'est que oui, on part en Lyon, puis on finit toujours en mouton. Puis finalement, bien, ça ne donne jamais les résultats escomptés. Le gouvernement Legault envoie le signal qu'il veut aller jusqu'au bout avec ça. Oui. Des questions qui reviennent régulièrement, Mario, dont celle... Vous restez ou vous partez, M. Fitzgibbon, qui se la fait servir souvent. C'est la même réponse. Il va compléter le travail. Donc, on comprend qu'il n'y a pas de remaniement en vue à Québec. Non. Ça avait déjà été dit. Il l'aurait dit plus clairement que jamais ce matin. Il n'est pas chaud, un remaniement. Par contre, dans le cas de M. Fitzgibbon, le premier ministre prépare quand même le terrain à ce qu'il pourrait partir. Il est rendu à 70 ans. Oui, il est au travail, mais il n'a pas parlé de compléter, en tout cas, pas compléter son mandat. Donc, moi, j'ai trouvé que dans l'entrevue, il préparait le terrain. Et si on fait 1 plus 1 égale 2, on peut conclure que, dans le fond, François Legault ne voit pas l'urgence d'un remaniement, qu'un de ses ministres seniors est susceptible de partir au cours des prochains mois. Et donc, c'est peut-être avec le départ de M. Fitzgibbon, là, tu libères un gros siège qui amène forcément un jeu de chaises musicales. Et c'est probablement à ça qu'il attend pour faire un remaniement, qu'il y aurait une logique dans ça. C'est ça. L'autre sujet important, c'est lui de la maison Benoît-Lavre à Montréal, qui a demandé finalement le déménagement des services de jour pour itinérants. On écoute ses commentaires. Ça ne devrait pas être là. Par contre, personne n'en veut dans sa cour. Les spécialistes nous disent que ça sauve des vies. Donc, il faut essayer de trouver des endroits qui sont effectivement pas proches des écoles. C'est une patate chaude, Emmanuelle. En même temps, on a un enjeu qui prend de l'ampleur, tempête parfaite, à laquelle, à un moment donné, il va falloir trouver des solutions avec tout le monde. Oui, mais je pense que ça illustre les dérives qui ont eu lieu, que le premier ministre se sente obligé de dire que ça n'a pas de bon sens, qu'un centre de jour pour sans-abri et toxicomanes soit à l'autre bord de la rue d'une cour d'école et d'une garderie. Je veux dire, c'est une chose... Puis il a raison en disant que personne n'en veut dans sa cour. Et donc, c'est pas facile à régler comme enjeu. Mais il me semble qu'une règle mitoyenne, c'est de pas coller ça sur une école. Puis d'ailleurs, c'est un peu ce que propose Doug Ford en Ontario, c'est de carrément, formellement interdire la construction de ce genre de centre à moins de 200 mètres d'une école. Est-ce que c'est ça la solution? En tout cas, quand on voit les dérives qu'il y a eu à Montréal, peut-être qu'en effet, c'est essentiel d'écrire noir sur blanc, ce qui semble évident. Bon. Je vous laisse aller parce que vos chiens attendent sans doute leur gâteau d'anniversaire avec les petites chandelles dessus et la chanson. Absolument. Et des cookies spéciaux. Oui. Oui. Marc-André aussi? Non. Il n'y a pas de chien à la maison. Il n'y a pas du tout, non? Il ne fait pas partie du fan club. Non plus. Pas encore, mais j'ai de la pression à la maison pour avoir un chier bientôt. Tu devrais, tu devrais. Oui. On va t'en parler. Merci infiniment à vous trois. Au revoir. Au revoir.